Les idiots du village global. Voilà qui résume plutôt bien les Québécois qui forment aujourd'hui une catégorie de peuples de plus en plus restreints. Avec les Chinois, les Québécois sont ainsi parmi les derniers à être obligés de devoir porter un masque dans les lieux publics. Quelle joie d'être comparé à des individus soumis à un régime totalitaire, n'est-ce pas? Pour le reste de la planète, life goes on. On vous glisse à l'oreille que cette mesure pourrait être enfin abandonnée le 15 mai prochain. Mais attendez tout de même avant de sortir le champagne, car en vertu de la logique sanitaire qui domine au Québec, la moindre petite hausse des cas pourrait bien repousser la vie de la l'abandon de cette mesure au calandre grec comme ce fut le cas il y a deux semaines et il y a un mois. On connaît le refrain de ce disque de plus en plus rayé et qui sonne de plus en plus mal. Et même si le plaisir de recommencer à vivre le visage découvert devait vous être accordé dans quelques jours, gardez bien en tête cet adage. Les derniers seront les premiers. Car si les cas devaient augmenter en juin, juillet ou au mois d'août, non seulement serez-vous les derniers à avoir abandonné cette mesure, mais vous serez aussi les premiers à la remettre en vigueur. Ainsi va la vie dans le microcosme québécois, où les virus semblent mystérieusement être plus dangereux qu'ailleurs. Les raisons derrière la crainte de ce virus sont multiples. Système politique de nature gérontocratique, peur viscérale de la mort, désir non négociable de vivre dans une société aseptisée où toute action est assujettie au risque zéro, système de santé digne du tiers-monde, cerveau lavé à l'eau de javel par d'autres grands chroniqueurs rapidement gradués de l'école de la vie en épidémiologie. Je vous laisse le choix. Une chose est cependant certaine, la célèbre phrase « une heure plus tard dans les maritimes » vient d'être éclipsée par celle-ci « trois mois plus tard au Québec ». Mais alors qu'on pouvait penser qu'il était difficile de trouver gouvernement plus pathétique, François Legault peut néanmoins se consoler en se comparant à Justin Trudeau. Imaginez, alors qu'à peu près toutes les sociétés de parlement ont non seulement abandonné le port du masque obligatoire dans les lieux publics, de plus en plus de pays ont aussi commencé à abandonner toutes les autres restrictions à leurs frontières. Adios l'obligation vaccinale, le test PCR obligatoire ou la quarantaine. La vie reprend désormais son cours. Partout? Enfin, presque. Ce n'est toujours pas le cas au Canada. Le dernier budget fédéral prévoit en effet près de 40 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour que Transport Canada soit en mesure de s'assurer que tout voyageur non vacciné ne pourra prendre l'avion ou le train. Bref, 2025. Comment pareille mesure est-elle justifiée par le gouvernement? Comme il est écrit dans les documents gouvernementaux, les vaccins protègent nos familles, nos lieux de travail et nos communautés en plus de donner aux gens la confiance nécessaire pour aller au restaurant, participer à des activités communautaires ou de voyager en toute sécurité. Foutaise et balivernes, et tout le monde le sait. Non seulement il est désormais clair, à la lumière des données de l'Institut national de la santé publique, que les vaccins n'empêchent pas les gens d'être infectés. Aussi, il faut-il rappeler que l'immense majorité des gens aujourd'hui hospitalisés au Québec sont doublement ou triplement vaccinés. Mais aussi par Anthony Fauci, ainsi que le Conseil scientifique français dans une note publiée le 20 août 2021, qui indiquait que les gens vaccinés pouvaient aussi transmettre le virus. En conséquence, limiter ainsi les libertés des non-vaccinés n'a plus aucune justification scientifique et n'a plus rien de raisonnable dans une société libre et démocratique. Mais Justin Trudeau n'a guère de considération pour la règle de droit. Il est ailleurs. Comme il l'a confié en 2013, dans un moment d'égarement à une question à laquelle ses conseillers ne lui avaient sûrement pas dit au préalable ce qu'il devait répondre, Justin Trudeau admire la Chine. Voilà où son esprit se trouve, dans l'empire du milieu où le système de crédit social domine. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que le système de crédit social? Tout simplement d'un système qui vous donne un score en fonction de votre capacité à être que Xi Jinping et ses sbires considèrent être un citoyen exemplaire. Or, lorsque vous dérogez à la norme sociale, votre score diminue et les conséquences augmentent, pouvant aller jusqu'à une interdiction de voyager, d'envoyer ses enfants à certaines universités et j'en passe. Bref, l'idée de ce système consiste à punir les gens lorsqu'ils refusent d'adhérer à un comportement spécifique souhaité par l'État. Un système fondamentalement totalitaire qui restreint indûment le droit sacré à la dissidence et à la liberté et qui tue à petit feu ce qui caractérise l'âme humaine. Voilà le système mis en place par Justin Trudeau. Le fait qu'il refuse non seulement d'abandonner l'obligation vaccinale pour voyager, mais aussi de la prolonger jusqu'en 2025, en dit long sur sa logique. Car si cette interdiction qu'il impose aux Canadiens non-vaccinés de voyager en avion ou en train n'a aucun fondement sanitaire, elle repose plutôt sur l'idée qu'il faut punir ceux qui ont eu le culot de lui tenir tête en refusant de se faire vacciner. Tout comme Xi Jinping, il punit la non-conformité et la désobéissance légitime. Il est donc bien mal placé pour prêcher à travers le monde les vertus du modèle canadien, caractérisé par le droit supposément sacré à la liberté. Mais on le sait bien, Justin Trudeau aime faire bonne impression, d'où son goût prononcé pour les déguisements en tout genre. Cela lui permet en fait de cacher qui il est réellement et pour tout dire, ce bel âtre ne cache rien de très beau. Paradoxalement, à côté de lui, François Legault et son petit masque en papier n'est qu'un enfant de cœur, un amateur. Il peut donc remercier Justin de lui permettre d'avoir l'air d'un politicien relativement normal dans un environnement devenu franchement kafkaïen.